et bien bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour une petite vidéo qui va partir en collisium mais avant tout je voulais vous présenter un petit peu le perso que je vais incarner durant ce coliseum il s'agit d'un sram qui s'appelle capuchon que j'ai créé il ya une heure et demie je dirais plus tôt j'ai fait pas mal de donjon avec mon roublard pour le monter 70 rapidement alors dans les stats il monte à 654 d'agilité le stuff c'est le stuff habituel c'est le même que que capricieux là il y avait un petit bug panneau bloc coco over vita capto fufu over vita j'ai un over vita et des bon j'ai sur le toit dit mais pas sur le bâton carnivore indédé et ben et du niveau des sorts on va montrer ça rapidement alors piège de silence double invisibilité arnaque fourvoiement peur poison insidieux donc fourvoiement je pense que je vais le que je vais l'enlever pour peut-être montrer autre chose je suis pas encore sûr parce que je viens de faire deux combats là d'affilé et on les a gagné tous les deux donc donc que je me suis dit que c'était pas mal mais c'est vrai qu'en fait le le seul en fait le problème c'est que fourvoiement comme à ce niveau aussi mais il ya pas mal de personnes avec beaucoup de résistance et ben en fait je tape que dalle je pensais que je taperais beaucoup plus fort je tape absolument rien donc c'est dommage bon c'est vrai que ça tape en zone ça vole de la g et tout mais ça tape vraiment rien enfin je tape du 80 80 90 c'est pas énorme donc donc je verrai bien suivant les commentaires que vous allez mettre pour peut-être m'aider à peut-être le jouer un petit peu parce que voilà un sram c'est la première fois moi je déteste les sram en général mais je me suis dit pourquoi pas se donner le petit challenge et puis comme comme arnaque tu as pas mal du tout à ce niveau aussi bah je me suis dit pourquoi pas ben se donner le challenge de montrer un petit sram de lui mettre la panneau que j'avais déjà et pourquoi pas ben tenté de gagner quelques colis avec ça je suis en train de me dire que si je prenais la pulsion de chakra je pourrais peut-être être un sur deux avec arnaque mais je suis pas sûr je pense pas c'est un à 30 de base est ce que j'ai déjà des cc je sais même pas j'ai oui c'est c'est donc ça ferait 17 non je crois que je sais j'aurais pas assez enfin soit je vais mettre la vidéo en pause jusqu'à jusqu'au moment où j'aurais trouvé un coliseum et je vous reprendrai à ce moment là à tout de suite voilà on vient de trouver un combat je voulais juste vous montrer comme vous pouvez voir là le message qui s'affiche ici c'est à chaque fois qu'un coliseum je l'accepte et que il y en a en face qui n'acceptent pas comme je vois en face il y en a enfin je trouve ça un peu ridicule cinq combats d'affilée qui ont pas été acceptés maintenant en plus enfin je trouve ça ridicule de s'inscrire en coliseum si c'est pour pas jouer et deuxièmement regarder un petit peu le niveau constable donc la iop 66 on est d'accord un iop 103 pourquoi pas un steamer 102 de notre côté un iop 55 en panneau br l'eau ça avec qui je suis depuis tout à l'heure et moi à 71 donc c'est bon c'est encore super bien équilibré je sens qu'on va se faire démolir la gueule mais bon si le combat est vraiment pourri j'essaierai d'en refaire un deuxième parce que je trouve ça vraiment le l'équilibré en coliseum ça devient vraiment n'importe quoi avant on n'avait pas des trucs aussi déséquilibré comme ça parce que je me demande un moment si c'est pas la côte ou pour la guerre des salles qu'il est en 12 pa niveau 102 à l'est coiffe un normal qu'ils tombent compte des cas avec des côtes regarder un petit peu à ma cote 273 la côte du job 159 et de l'os à 253 donc on peut pas dire qu'on est une grosse cote parce que rien qu'il n'est qu'à qui niveau 84 j'ai une cote de 500 donc presque le double de monstres alors qu'il ya que 12 13 niveaux de différence c'est pas énorme ça un peu n'importe quoi regarder ça regarder ça et il a tapé blindé il en 12 5 à l'aise le gars niveau 102 voilà on se fait totalement violé c'est pas grave on va seul je vais dire hop un autre pas pourquoi ça ne jamais ravis pourquoi ça ne m'arrive jamais à moi ça tomber sur une team de foussas à niveau 50 par exemple ça pas mal une team oui une team de guéant panneau aventurier à l'est quoi ça peut être marrant en fait donc en plus j'ai une assez bonne vo avec arnaque comme vous pouvez voir il ya lyop qui va me recher comme un babouin ça me fait chier quand je tombe qu'on déperçoit bl bah ouais bah on n'en peut rien nous voilà comme ça ça ira plus vite donc je vais je sais pas non je crois que je vais je vais couper ici je vous reprendrai quand on va retrouver un autre combat parce que enfin non en fait je voulais c'est pour voir un petit peu combien de temps ils vont mettre un outil alors qu'on est en train de se suicider bon comment dire mon mon double il n'a pas fait long feu à la steamer qui t'a pas mal du tout je trouve parlant de steamer ben notre steamer de la cape de la capitine il est déjà passé le niveau 120 je crois il doit être 122 ou 123 je suis plus trop c'est aurélien qu'il est expé il ya deux jours donc vraiment il est toujours fou le sacer on est en train de se de se fixer sur un stoch je pense qu'on va le monter jusqu'au niveau 145 et puis après on va le mettre fou le vital jouer vraiment fou le soin avec une baguette rond ça pourrait être pas mal voir feu un feu soin pour l'histoire qui tape un minimum mais je pense que pour les donjons entre guillemets qu'on en a besoin pour le moment on gère déjà bien niveau rox donc on s'est dit que le roxy les gars surtout que massacré j'ai fini de l'optimiser elle est en allant 5 au marteau rennes pour le moment elle tape vraiment bien et je me suis dit que le roublard on va le monter encore de niveau et 197 là déjà il devrait être à 40 45 % d'xp on a dit qu'on le montrait 199 le plus vite possible et qu'une fois là ben on succède sera sur un élément peut-être le maître r on n'est pas encore sûr et en même temps mettre le sacré au après comme ça on pourrait vraiment jouer la zone avec le avec le sacré et avec le roublard bon pourrait vraiment taper du gros rox ou bien laisser les éléments comme ils sont pour le moment et voir un petit peu ce que ça donne en tout cas notre objectif principal c'est de gérer l'opsi nous même et une fois qu'on gérera l'opsi nous même balle on va vraiment le far mais pour monter les persos et puis après on tentera le le coriandre mais ça va mettre du temps je pense avant d'y arriver parce que mode de rien une team d'optimisation mais c'est quand même du boulot et surtout que niveau camas de voilà on n'est pas en illimité non plus et mais franchement je trouve qu'on s'en sort pas mal pour le moment vous voyez là je vais prendre très cher de l'arbonus je le sens bien le coup l'ulti comme j'appelle ça et un douze en plus allez leur yopette qui est presque morte en fait même en faisant les coups on arrive à tuer des personnes vous imaginez un autre ça qui va crever logiquement à moins qu'il ait perdu trop de pa non il y a plus de ça il reste plus que moi avec 360 ipv donc je vais couper la vidéo ici et je vous reprends une fois qu'on aura commencé un autre coliseum coliseum parce que c'est vraiment n'importe quoi c'est il est cet équilibrage pardon allez à tout de suite voilà on vient de retrouver un combat alors là vous avez rigolé regardez en face alors un zobal 60 un panda 94 et un roublard 66 que j'ai déjà combattu tout à l'heure le monde au sec fin mon os a non mais mon ami le sac qui est toujours avec moi et un fait qu'à 119 avec nous mais pourquoi pas c'est vraiment n'importe quoi cet équilibrage mais bon pour une fois que c'est un autre avantage on va dire on va en profiter mais mais bon fait c'est vraiment n'importe quoi regardez le fait qu'à un niveau près à le double de niveau du zobal par contre niveau initiative il n'est que dalle la couille 123 c'est pas énorme la roublarde lâche il me semble que j'ai joué contre tout à l'heure elle franchement joue pas mal le panda j'ai pas encore joué contre et le rezeau non plus mais il a pas énormément de vie donc ça va un seul rockster en face donc j'aurai pas trop de soucis avec ça on va foncer non par là je crois qu'on vrai on sait le mieux c'est de se mettre invisible dès le premier tour ouais je vais avancer de 1 je suis pas très très fort niveau sera main vous allez le voir mais je gère plus ou moins on va dire je connais l'essor quoi c'est juste ça en fait je connais l'essor du sram donc je les utilise mais je crois que ça reste là parce que niveau maîtrise c'est pas c'est pas énorme vous allez voir mais bon je vais essayer de me de me débrouiller déjà faut que j'apprenne être moins bourrin ça on me l'a dit donc en plus un sram r raison de plus parce que j'ai le poison insidieux et j'ai le piège de silence qui est dispo et mon arnaque mais je dois vraiment profiter de la visibilité un maximum et une fois que je suis visible à barde de rox et comme un poney si c'est possible bien sûr par contre je trouve que j'ai un petit monde de peau je pense que vous en pensez j'ai seulement un peu en plus le souci c'est qu'avec le poison insidieux en fait j'ai besoin de beaucoup de peau pas avec arnaque parce que ça s'est été modifié avant c'était par rapport à la peau du joueur mais maintenant c'est le poison insidieux qui fin ça a toujours été comme ça mais maintenant il me faudrait vraiment beaucoup de peau que le poison insidieux pouvoir gérer plus ou moins et là je vais essayer de faire plaisir avec le roublard si c'est possible bah apparemment ça roublard air feu tape les bombes au joli la zone ou glyphes enflammé étape oui glyphes agressif en plus allez tu la bombe et email glyphes dix mots or allez on se fait plaisir mette encore un jour que je répulsif voilà on est des fous mon comme ça mon double vol bloqué il aura rien à faire techniquement oulala ça fait ils prennent cher à les adversaires on voit la différence de niveau quand même un voilà par contre le fait qu'il a pas super bien joué parce qu'il va être facilement attirables parce qu'il a un tonneau voilà c'est ce que je pensais le tofu va être attiré aussi non qu'est-ce qu'il fait un baissi email il remet le tonneau pour que le fait qu'à ce fois s'attirer c'est pas super bien joué de sa part mais bon ce qui est bien c'est que le panda me laisse le bon ça tape pas énormément elle fait que je trouve qu'il n'ya pas beaucoup de vie pour son niveau j'ai plus de vie que lui on va commencer posant un signe et hop là on va essayer de faire le tout voilà comme ça mon qui bloque le roubleur dans le mur enfin dans le dans le glyphe pardon comme ça ça va être un peu plus dur pour lui de faire ça bon il fait son petit plastron ça vous franchement pour le moment c'est gérable enfin c'est plus que gérable mais c'est c'est bien parti on va dire mais je pense que le roublard va nous poser pas mal de soucis parce qu'il a beaucoup de vita pour son niveau et je vois les il a l'air de savoir jouer assez bien et avec le panda qui a une bonne synergie avec le avec le roublard ça peut être cool mais j'ai vu sur le forum officiel donc oui pour le moment je traîne pas mal sur le forum pour voir un petit peu dans la section aux joueurs ce qui peut être intéressant à regarder tout ça et j'ai vu un sujet je serais plus dire le nom de la personne qui a mis ça mais qui parlait de la synergie entre un roublard et là par contre il est con il a mal mis et un inutrophes qui peut être juste énorme imaginez vous mettez vous êtes à deux vous mettez en place avec votre roublard vos bombes vos gros mur pendant ce temps là avec votre inutrophes eh ben vous vous mettez des maladresses sur tout le monde pour leur enlever des pls et est juste derrière ah ben vous vous faites plaisir avec le roublard vous placez et une fois que le mob est dans le mur vous faites soit une corruption soit une retraite anticiper avec le nunu donc soit de retraite anticiper ça enlève son paiement tout le monde donc le personnage il sera pas bougé donc il est obligé de rester dans le mur histoire d'être bien protégé on va dire et et si c'est le cas ben vous faites pouvez même faire une corruption pour le faire passer son tour carrément mais il prendra les dommages comme si eh ben il comme si jouait donc il prendra ses dommages au début du tour et à la fin donc là le panda il me cherche je crois qu'il va me trouver ouais mais il m'a trouvé c'est pas grave on va le rox et on va le remettre j'aurais pile à cette paix en plus pour lui mettre voilà en plus regarder le le poison le le poison mais le piège de silence qui fait mal faire deux arnaques à 250 on va lui faire une petite peur dans l'église comme ça au début de son tour il sera moi ou mon mon double a perdu les 4 pm donc voilà comme ça le panda il est mort le zobal va suivre et ensuite on s'attaquera au blague je pense qu'il est là un perso là où là ce que techniquement si en fait c'est bien joué parce que s'il se mettait là le fait qu'à s'il avait pas télé paume et il était obligé de passer une case à droite pour pouvoir sortir du mur moi perso j'aurais préféré taper la bombe et et comme ça ben être tranquille à ce niveau là mais bon c'est un bon choix de son côté d'avoir fait ça jusqu'il a gaspillé sa télé pot pour pour le moment quoi il met un tofu un petit don de pa voilà bon il n'était pas là et il était là je pensais pas qu'il aurait été là en fait il s'est juste écarté du corps à corps en fait en se mettant là il ya plus de nos voilà il n'y a plus de panda alors même pas attendu et ça va être autour du roublard qui va essayer sûrement de faire un combo je pense non il fait tout péter pourquoi pas j'ai envie de dire donc là par contre faudrait jusqu'aux balles mais c'est que le panda qui était dans mon piège de silence je me rappelais plus on va rusher comme des poneys là le roublard va prendre chair à ce tour ci même si moi je vais pas pouvoir lui faire des des dommages directement mais non tape la tournable bon putain les gens ne réfléchissent pas ils se prennent des coups mais ils continuent allez on va faire une petite invoque parce qu'on sait jamais comme on dit puis j'utilise mon nom je peux faire fait que ça ferait ne pas sûrement voilà les doubles on s'en fait des petites invoques qui casse les couilles le seul problème c'est qu'au moment la seule personne qui fait chier c'est moi c'est pas grave les bousses bien son sanglier qui va se faire plaisir à le pousser contre un mur le bourgmage qui est boosté au cri de l'ours qui est vraiment une super invoques à banné vous parce qu'elle tape deux à trois fois ça peut être cool en plus le sanglier qui joue bien en trainant vers vers le bourgmage pour l'aller les invoques ça fait vraiment mal voilà beaucoup qui se fait plaisir à taper que deux fois enfin que c'est déjà bien vous avez pas énorme il remet le fk dans un mur mais bon avec ses 50% il prend pas grand chose allez viens vers moi sur que je puisse te mettre des arnaques non il reste au même endroit pas grave je vais tuer le bourgmage c'est moi j'ai pas une famille sinon j'aurais pu le faire une famille et boum boum deux arnaques je vais être obligé de claquer une arnaque pour pouvoir le tuer et voilà le roublard qui est bien joué allez tout le monde va dans le mur pourquoi pas bon ben le sanglier va le terminer voilà donc c'est une petite victoire donc je suis à 3 sur 4 aujourd'hui en même temps un petit up vous voyez comme ça ce que j'ai exprès encore une fois désolé du déséquilibre mais c'est pas de ma faute je voudrais montrer deux combats et un combat où c'était pas vraiment ma faveur est un deuxième combat où c'était vraiment en ma faveur on va monter ça j'attends dans vos commentaires des conseils et des petites idées à me donner pour pouvoir jouer le sera niveau stuff je compte pas le changer en tout cas pas avant un certain niveau ça c'est sûr avant avant le niveau 80 je pense garder le même stuff franchement je suis assez content vu le temps que ça m'a mis de monter le perso et de et de le jouer franchement regarder un les stats bêtement 3 sur 4 en colis ben voilà c'est pas mal du tout pour un stuff que j'aurais vraiment testé sur vraiment beaucoup de perso si on veut faire ça j'aurais fait les cas r le zob à l'air le panda r le sera mère le roublard et le sacré r et je pense que j'avais encore testé une autre ah oui le yo père donc avec avec un seul stuff j'aurais fait cette classe différente je pourrais peut-être encore essayer d'en faire avec une classe ou deux je vous réserve peut-être ça pour pour une autre fois parce que j'ai vu que les autres fois les collision avec des persos blb ça vous plaisait un peu plus que des perso thl parce que perso thl ça dure plus longtemps et c'est moins barbare au moins à bas niveau baisser on fonce on tape comme des fous on s'en fout parce qu'en face il ya quand même pas beaucoup de vie et franchement c'est pas mal donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à très bientôt sur la chaîne et à demain pour un autre épisode de clan pain comme vous l'attendiez je vous dis à très bientôt les amis ciao ciao